yo les gens j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on se retrouve pour cette douzième vidéo pour le challenge hicktober aujourd'hui le thème c'est slippery qui veut dire glissant glissante quelque chose d'instable donc moi on est un petit peu réfléchi enfin je réfléchis on se comprend ça me fait penser à vous savez le bon vieux gag de la peau de banane quand on marche dessus on se met à glisser donc j'avais envie de dessiner une peau de banane et encore une fois je le répète c'est que ce challenge je vais laisser le faire sans référence donc je vais essayer de m'imaginer ben une peau de banane sans référence parce que c'est mon objectif sur ce challenge donc on va essayer de faire du mieux que je peux pour faire ressembler ça à une peau de banane donc j'imaginais quelque chose comme ça hop et j'avais envie au moment alors je viens d'y penser juste là à l'instant je me dis pourquoi pas rajouter pour justement aller jusqu'au bout de l'idée avec cette histoire de deux gags de quand on marche dessus on glisse rajouter une bonne chaussure comme ça en gros plan qui nous laisse imaginer qu'on a quelqu'un qui va venir se manger la peau de le sol allez c'est parti on va passer sur le carnet alors on va dessiner notre peau de banane alors vous voyez toujours pareil le fait que je dessine comme ça en petit croquis rapide ça me permet déjà d'avoir une idée sur ma composition donc là je vois très bien que comme j'ai rajouté la chaussure en plus j'ai ma banane ici donc là si je devais faire un cadre je vois que dans ma composition ma banane va se retrouver en bas à gauche mon pied en haut à droite et ça me permet que là ici tout de suite si je vais me retrouver avec la banane qui sera à peu près bien placé et pas avoir des des choses un peu incohérentes si vous voulez à ce niveau là quoi donc là on est vraiment mais quelques secondes avant la catastrophe j'aime beaucoup ce genre de de petites histoires de petits de petits scénarios qu'on peut imaginer après ce qui va se passer ensuite allez hop on va passer tout de suite à la couleur on va commencer par mettre un petit peu de couleur sur notre chaussure alors on va partir sur une chaussure marron je sais je n'ai pas très original mais j'avais pas envie de faire une basquette rose fluo donc pour l'instant j'ai quelque chose d'assez unis je fais un genre d'aplat et après plus tard j'irai un petit peu plus nuancé le tout savoir que là je rajoute un peu plus de pigments sur le bas de la chaussure ici pour le pantalon j'avais envie de partir sur un bon vieux jean pour ça je vais utiliser un bleu on semble que ça c'est le bleu outre-mer pour ceux qui veulent les noms de couleurs que je ne connais pas j'en ai parlé dans la précédente vidéo voilà pas besoin d'aller plus loin on sait que voilà c'est une chaussure un jean maintenant on va partir sur la banane et la banane on va pas faire un jaune pardon tout simple on va venir le casser voyez avec un petit peu de marron pour avoir un peu plus cette couleur de banane parce que des fois voilà notre oeil nous vous des tours on pourrait croire que c'est un jaune tout simple tout pur mais non non il va falloir un petit peu le un petit peu le casser pour avoir les bonnes intentions de couleurs alors ici ça c'est l'intérieur de la peau de banane donc il va falloir que j'essaie on va juste faire la tranche comme ça je vais pas y aller plus loin que ça par contre je met quelques petits détails sur la peau de banane vous savez les petites taches noires qu'on a donc je vais essayer de les rajouter alors là sont noires noires brunes donc on essaie de mettre un tout petit peu de marron voilà et si on a la queue de la banane ok et je vais revenir maintenant sur ma chaussure donc le dessous de ma semelle ça tombe bien j'ai du noir fin du très foncé là dans mon pinceau et ben je vais justement m'en servir pour ici faire cette semelle là dessous donc quelque chose de très foncé voilà je profite d'avoir encore un petit peu de pigments sur mon pinceau pour faire les petits détails ici du pantalon voilà même chose pour la banane et on va mettre un petit fond alors là je pense qu'il faut mettre mettre une ligne d'horizon peut-être à ce niveau là on va essayer de mettre ça en place pour ça je vais utiliser comme on imagine qu'on est certainement sur un trottoir à partir voilà sur un gris un peu de ce genre là beaucoup beaucoup d'eau pour les fonds histoire que les couleurs n'est pas trop de peps que ce soit pas ça qui prennent le dessus donc on dilue et on étale beaucoup les piments n'en prend pas beaucoup voilà et on va mettre quelque chose un peu orangé je voudrais imaginer en fait c'est comme si on était dans la rue et qu'il y avait des maisons juste derrière en fond genre les maisons un peu avec briques rouges ce genre de truc donc je vais venir mettre juste quelques petites pointes comme ça c'est vraiment pour suggérer l'histoire et voilà du coup pour le dessin du jour et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine et